Depuis la guerre qui a opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabagh en septembre-octobre 2020, les drones turcs ont la cote dans le monde. Le Haut-Karabagh est une région d'Azerbaïdjan peuplée d'Arméniens. Entre 1990 et 2020, au moins trois guerres ont opposé ces deux pays à propos de ce territoire, des guerres plus ou moins remportées par l'Arménie, grâce aux nombreux chars de fabrication russe qu'elle peut aligner. L'Arménie est une nation chrétienne orthodoxe comme la Russie, mais elle est entourée de nations musulmanes. Ainsi elle a toujours bénéficié d'un large soutien du pouvoir russe. En plus du Haut-Karabagh, l'Arménie a aussi annexé des régions lors des guerres antérieures. Et ce sont précisément ces territoires qui ont fait l'objet de la guerre de septembre à octobre 2020. Alors que l'armée arménienne a toujours été vue comme la plus outillée et la plus efficace de la région, les divisions de chars qu'elle a alignées ont été décimées par une arme que personne n'a vu venir, le drone turc, Beraktar TB2. Ce drone a une caméra embarquée, si bien qu'on pouvait suivre en temps réel ses prouesses sur le champ de bataille. Les colonnes de chars arméniens ont été pulvérisées sans pouvoir opposer aucune réaction. Ce qui a amené l'Arménie a demandé un cessez-le-feu après 44 jours d'affrontement, ce qui revenait de facto à une capitulation, à la surprise générale. Les forces azerbaïdjanaises étaient sur le point d'encercler totalement le Haut-Karabagh, n'eût été l'intervention de la Russie, qui a une armée présente dans la zone. Aujourd'hui, l'Arménie ne fait plus le poids face à l'Azerbaïdjan, à cause d'une seule arme, le drone turc, Beraktar TB2. Auparavant en Libye, ce drone s'était également brillamment illustré. Alors que le maréchal Haftar encerclait la capitale Tripoli depuis avril 2019, il a été mis en déroute en mai 2020 lorsque le gouvernement d'Union Nationale s'est adressé à la Turquie. Les drones turcs sont alors entrés en action, pour décimer les colonnes de véhicules pick-up, sur lesquelles étaient montés les canons ennemis. Les forces du maréchal épaulées par des centaines de miliciens russes du groupe privé Wagner, actuellement présents au Mali, se sont retirées vers leur bastion de l'est de la Libye. Depuis, l'homme a abandonné toute idée de prendre Tripoli par la force. Il ne fait plus désormais le poids face aux troupes du gouvernement d'Union Nationale, du fait là aussi d'une seule armée, le drone turc, Beraktar TB2. Troisième théâtre d'opération, l'Ethiopie. Après une année de conflits entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré, entre novembre 2020 et octobre 2021, ces derniers avançaient inexorablement, et en novembre 2021, étaient signalés à 190 km de la capitale Adi-Abeba. C'est alors que le premier ministre Ebi Ahmed s'est rendu de toute urgence en Turquie pour des « accords de coopération ». En réalité il était allé accélérer l'acquisition du drone Beraktar TB2. Dès que cet engin est entré en action, il y a eu un retournement spectaculaire de la situation à la surprise générale. Alors qu'on croyait les jours du régime du premier ministre Ebi Ahmed compté en fin d'année 2021, les rebelles tigréens ont subi défaite sur défaite et abandonné les unes après les autres les villes qu'ils contrôlaient. En moins de quatre semaines, ils se sont totalement repliés dans leur bastion du Tigré d'où ils étaient sortis pour mener l'offensive vers la capitale Adi-Abeba. Aujourd'hui, la guerre est contenue à l'intérieur du Tigré. Les drones turcs empêchent tout déploiement des rebelles en dehors de cette zone. Conçus pour traquer et frapper avec précision les objets petits et mobiles, ce drone est aujourd'hui ce qui se fait de mieux pour des « frappes chirurgicales » dans des conflits de « basse intensité ». Beaucoup pensent que l'ère de l'aviation de combat telle que nous la connaissons aujourd'hui est en train de se tourner. L'aviation éthiopienne bombardait déjà le Tigré depuis de longs mois, mais cela n'avait aucun effet. Il a fallu l'entrée en action des drones pour que l'armée fédérale prenne l'avantage. Aujourd'hui les armées africaines s'empressent auprès de la Turquie au sujet de ce drone. Mais pas encore la Côte d'Ivoire. Le pays a certes acquis il y a environ trois mois, deux drones de surveillance, mais il est temps de s'intéresser aux drones de combat. Et en la matière le, Beraktar TB2, est une arme efficace et bon marché, 4.15 millions d'euros l'unité, environ 2,8 milliards de FCFA. Le budget ivoirien de la Défense est d'environ 320 milliards de FCFA, il y a donc de quoi en acquérir deux ou trois en prévoyant bien sûr les frais de formation des nombreux techniciens ou navigateurs nécessaires pour faire fonctionner le drone. Capable de voler 27 heures d'affilée et de frapper une cible de moins de 2 mètres d'envergure à 8 km de distance, ce drone est de la vis des spécialistes une arme efficace à 100% contre tout type de rébellion. Des djihadistes à moto ou sur des pick-up n'auraient aucune chance d'échapper à ce drone, même de nuit, car il est équipé d'une caméra à vision nocturne. Si aujourd'hui Boko Haram n'est plus une menace existentielle pour le Nigeria, le Beraktar TB2 y est pour quelque chose. L'armée ivoirienne doit s'intéresser à cette arme, capable de repérer et de frapper de façon préventive tout regroupement hostile à nos frontières.